Lecture d'une partie de la préface écrite par Michel Foucault à propos de la réédition de son histoire de la folie. Je vous lis ce texte, un ensemble de signifiants écrits et élus par moi-même, donc, de façon à vous poser la question de l'écrit. Je voudrais qu'un livre, au moins du côté de celui qui l'a écrit, ne soit rien d'autre que les phrases dont il est fait, qui ne se dédouble pas dans ce premier simulacre de lui-même qui est une préface et qui prétend donner sa loi à tous ceux qui pourront à l'avenir être formés à partir de lui. Je voudrais que cet objet-événement, presque imperceptible parmi tant d'autres, se recopie, se fragmente, se répète, se simule, se dédouble, disparaisse finalement sans que celui à qui il est arrivé de le produire puisse jamais revendiquer le droit d'en être le maître, d'imposer ce qu'il voulait dire, ni de dire ce qu'il devait être. Bref, je voudrais qu'un livre ne se donne pas lui-même ce statut de texte, auquel la pédagogie ou la critique sauront bien le réduire, mais qu'il est la désinvolture de se présenter comme discours, à la fois bataille et arme, stratégie et choc, lutte et trophée ou blessure, conjoncture et vestige, rencontre irrégulière et scène répétable. Voilà, ceci est le texte de Michel Foucault, où il nous expose son désir de ne jamais voir son texte traité comme un texte sacré, mais bien comme quelque chose qui s'inscrit dans certaines conditions et surtout dans un temps précis. Donc, inutilisable en décalé, comme voudraient le faire les ayatollahs toujours de la culture. Bon.